Salut les renards, c'est Foxpy et on se retrouve aujourd'hui sur Retroar pour parler du cas de la Playstation. En effet, contrairement à l'épisode précédent où ça s'était plutôt bien passé pour la Mega Drive, ici pour la Playstation on va avoir une petite étape en plus à faire pour pouvoir la faire fonctionner. Quand on va télécharger le cœur de la Playstation, il va lui manquer son BIOS, et donc il va falloir trouver un BIOS pour pouvoir faire marcher nos jeux. Alors ces BIOS, je n'ai pas le droit de vous donner les liens pour les télécharger parce que ce n'est pas légal, cependant si vous avez l'âme d'un pirate, vous pouvez les trouver sur internet. Je vais vous donner les noms, donc il y a le SCP-H5500 pour le NTSC Japon, le SCP-H5501 pour le NTSC America, et le SCP-H5502 et 5552 pour le PAL Euro. Donc maintenant que l'on sait ça, on va passer sur Retroar et on va faire fonctionner la Playstation. On se retrouve sur Retroar et la première étape c'est d'aller chercher un cœur Playstation. Pour ça on va dans charger un cœur, télécharger un cœur. Là à présent on a la liste de tous les cœurs et on va monter chez Sony pour aller télécharger les MU Playstation. Donc là ici ce qui va nous intéresser par exemple ça va être Beetle PSX HW et PCSX Rearm. Donc là ça y est, il les a téléchargés. Alors je vais vous montrer que justement là, juste avec le cœur, sans mettre le BIOS, ça ne fonctionne pas. Mais juste avant, je vais vous montrer également que quand Retroar que plante, il va oublier les configurations que vous avez modifiées. Là par exemple mes succès sont activés, donc je vais les désactiver. Et puis ensuite je vais essayer de lancer un jeu, donc je vais aller dans charger du contenu, ma liste de lecture, là j'ai une liste de lecture Playstation et dessus j'ai Crash Bash. Donc je vais essayer de le lancer. Donc là RetroArc essaie de lancer Crash Bash. Et ça plante. Ça plante parce qu'il n'a pas de BIOS. Donc on va retourner sur RetroArc. Tac. Je vais vous montrer au passage du coup dans les réglages qu'il a oublié ce que j'ai changé, c'est-à-dire que mes succès ont été réactivés alors que je les avais désactivés. Donc pensez bien à ça, si jamais votre RetroArc plante et que vous avez fait des modifications de configuration, il peut ne pas les avoir pris en compte. Donc là, on a notre cœur, on n'a pas de BIOS et du coup ça ne marche pas. Donc on va regarder comment mettre le BIOS dans RetroArc. Donc pour ça il va vous falloir trouver le BIOS sur Internet. Et ensuite vous allez aller dans le dossier dans lequel RetroArc est installé. Donc moi c'est dans ce long chemin ici. Et vous allez aller dans le dossier système et vous allez mettre votre BIOS ici. Alors c'est très important, il faut respecter la casse. Autrement dit, il faut que tout soit écrit en minuscule, même le .bin. Donc par exemple votre BIOS sera scph5502 .bin tout en minuscule. Sinon RetroArc n'arrivera pas à le lire. Donc tac, voilà. Là, on est supposé que j'ai bien mis mon BIOS PlayStation dans mon dossier système de RetroArc. Maintenant, on a notre cœur et notre BIOS. On va pouvoir essayer de lancer notre jeu. Donc on va aller dans Charger du contenu, Liste de lecture, PlayStation et puis on va essayer de lancer Crash Bash. Donc on va le lancer. Et ça fonctionne. Crash Bash est en train de se lancer. Bon c'est une version hack, du coup on a le droit à cette belle image et normalement avec une superbe musique. Mais voilà, ça fonctionne, ça ne crash plus. Si je peux me permettre un petit trait d'humour. Et on peut à présent jouer à nos jeux PlayStation. Donc je vais fermer le contenu. Vous pouvez avoir remarqué que là, dans l'état, il n'y a aucun trophée qui s'est activé ou plutôt succès. Et pourtant, quand je vais sur le site là de RetroAchievements et que je tape Crash Bash, eh bien il est censé avoir des succès. Ça c'est parce que suivant les versions du jeu, donc Europe ou USA, les trophées s'activent ou non. Là par exemple, il faut la version US du jeu pour pouvoir activer les trophées. Alors lançons la version US pour voir si ça marche bien. Donc je vais charger un cœur, PCSX Rearmed, je vais charger du contenu. Donc je vais dans ma liste de lecture, PlayStation, et là je vois que j'ai Crash Bash US. Donc essayons de le lancer. Et là vous voyez, ça fonctionne, mais en plus il m'active les succès. Donc hop, je vais enlever le son au cas où. Donc voilà, ça fonctionne. C'est parce que voilà, comme je vous le dis, sur les jeux européens, des fois les succès ne s'activent pas. Il faut la version US de la ROM pour pouvoir jouer à ce jeu. Donc maintenant qu'on a vu ça, je vais vous montrer comment justement à partir de vos propres jeux qui sont sur CD, vous allez pouvoir créer des ISO, enfin des points BIN, qui vont vous permettre sur émulateur de jouer au jeu que vous avez finalement à la maison. Pour ce faire, on va avoir besoin d'un petit logiciel qui s'appelle ImageBurn. Donc on va se retrouver sur imgburn.com dans la section Download. Et là ici, vous avez 7 miroirs pour télécharger ce petit logiciel. Vous n'allez pas prendre les 6 premiers, mais juste le dernier. Les autres, ils vont vous faire installer d'autres trucs. Ce n'est pas intéressant, franchement on s'en fout. Vous prenez le 7ème. Donc tac, vous téléchargez. Donc là ici, le téléchargement, il est terminé. Et donc là, on va cliquer dessus, hop, sur le setup. Donc là, ça charge un petit peu parce que Windows, il cherche à me demander l'autorisation de lancer l'exécutable. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça met longtemps. Donc on patiente, normalement ça devrait arriver, voilà. Donc là, oui, on l'autorise. Et donc là, ça va lancer l'installateur. L'installateur est lancé, donc on va cliquer sur Next. On accepte la licence. Ici, alors, non, je ne vais pas l'installer pour tous les utilisateurs. Et puis oui, on va garder un icône et un raccourci. Donc hop, suivant. Là ici, c'est l'endroit où il va être installé. Donc vous choisissez l'endroit que vous voulez. Puis suivant, hop. Et puis là, ça installe tranquillement. Donc on se retrouve à la fin de l'installation. Une fois l'installation terminée, vous cliquez sur Finish. Et puis moi, là, maintenant, j'ai le petit icône en bas, tac, sur le bureau. Donc là, il me lance IMG Burn. Et voici l'interface de ce logiciel. Donc nous, ce que l'on va faire, c'est créer une image à partir d'un disque. Mais pour ça, il faut mettre un disque dans le lecteur. Moi, je vais mettre Siphon Filter. Hop. Maintenant que le CD est inséré, on clique sur Create Image File From Disk. Alors moi, le CD, il est dans le lecteur E. Donc ici, là, vous avez le dossier de destination. Donc moi, je veux le changer. Je vais le mettre dans Téléchargement PlayStation. Et puis ici, on va l'appeler Siphon Filter. Hop. Enregistrer. Et donc là, maintenant qu'on a fait ça, hop. On peut lancer la création. Et donc là, il va nous créer le point bin du jeu. Donc on se retrouve après la création de celui-ci. Donc là, le point bin de Siphon Filter a bien été créé. Normalement, vous avez une petite musique avec un petit message pour vous dire que ça a réussi. Et donc on va retourner sur RetroArc et le lancer. Donc on va charger un cœur. On va prendre PCSX Rearmed. Et ensuite, je vais faire charger du contenu. Donc je l'ai déjà ajouté à ma liste de lecture. Donc tac, je fais croix, lancer. Et là, on va regarder du coup si ça fonctionne. Et ça a l'air de bien fonctionner. Donc il faut attendre le jeu un petit peu long à se lancer. Parce qu'il y a pas mal d'intros. Donc là, normalement, on devrait voir un 989 Studios. Donc voilà. Et là, le jeu se lance. Et donc ça a bel et bien fonctionné. On a pu récupérer notre jeu sur notre disque. Donc tac, je peux quitter. On va retourner sur RetroArc. Alors avant de vous quitter, j'aimerais vous montrer quelques petites choses. Donc on va retourner en arrière. Sachez que si jamais vous oubliez par exemple quel est le BIOS qui vous manque, etc. Vous pouvez aller choisir un cœur. Donc par exemple celui de Sony PlayStation PCSX Rearmed. Et là ensuite, vous allez dans Informations et Informations sur le cœur. Et quand vous descendez, il vous dit les bines qui sont manquants. Il vous explique même à quoi ils correspondent. Par exemple, le SCPH 5500, c'est pour la PS1 Japon BIOS. Donc si jamais vous avez une ROM d'un jeu japonais qui ne fonctionne pas, peut-être qu'il faudra éventuellement penser à mettre ce BIOS-là comme on l'a vu. C'est-à-dire le fichier tout en minuscule dans le dossier système de RetroArc. Donc voilà, ici vous avez toutes les informations sur ce qui vous manque. Par exemple, si jamais vous avez une ROM qui ne fonctionne pas et que vous ne comprenez pas bien pourquoi, vous pouvez aller voir ici, c'est peut-être effectivement qu'il lui faut un autre BIOS. Donc voilà. Donc récapitulons ce que l'on a vu. On a vu comment installer un cœur PlayStation et on a également vu comment lui ajouter un BIOS pour que les jeux PlayStation puissent fonctionner dessus. On a vu aussi comment prendre un jeu PlayStation en boîte et le mettre sur ordinateur sous le format d'un point bin pour qu'il puisse être lu par un émulateur. Donc à partir de maintenant, on va pouvoir se quitter. Vous pouvez jouer à la PlayStation. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker. Si elle ne vous a pas plu, vous pouvez la disliker. N'hésitez pas à la partager si elle vous a vraiment plu. Si vous avez des retours à me faire, vous pouvez me laisser un petit commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour en suivre l'actualité. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode sur RetroArc. RetroArcale